BFM Business, BFM Crypto, les pros L'avenir est le seul endroit où on en est tous certains de passer le restant de nos jours et les blockchains, les cryptos avec elles, en contiennent une fraction de l'avenir On leur consacre donc 20 grosses minutes chaque vendredi avec les meilleurs experts cryptos à nos côtés chaque semaine Claire Balva est avec nous, experte crypto indépendante, bonjour Claire Bonjour Guillaume Bienvenue, Owen Simonin avec nous aussi, bonjour Owen Votre chaîne YouTube Asher et vous êtes aussi à la tête Owen de Meria Et puis Vincent Gann nous accompagne, toujours analyste indépendant Vincent Bonjour Guillaume, oui toujours indépendant, c'est très bien comme ça On se sent bien en tant qu'indépendant mon chéri Vous êtes un homme libre Vincent Gann avec nous donc régulièrement Vincent va parler du potentiel des cryptos Le marché a connu cette semaine les hausses de taux supplémentaires de la réserve fédérale américaine et de la banque centrale européenne Quel impact sur Bitcoin alors que parallèlement la crise sur les banques régionales américaines, cette crise a ressurgi ? Oui alors question très vaste mais que vous avez déjà bien traité sur votre antenne Tout au long de la semaine, cet après-midi Mais effectivement le marché a connu cette semaine d'importantes mises à jour fondamentales Dans un contexte toujours très compliqué pour les banques régionales américaines Alors les hausses de taux des banques centrales majeures On a élusé le sujet sur l'ensemble de la semaine Cet après-midi le marché du travail américain qui est de manière très surprenante, très résiliente C'est une bonne chose pour les actifs risqués aujourd'hui sur le marché actions Alors moi ce qui m'intéresse, ce que je trouve très intéressant pour Bitcoin C'est qu'on a le sentiment que plus les banques régionales américaines souffrent On a le sentiment que plus les banques régionales américaines tombent comme des dominos Qu'il y a à la marge un phénomène d'arbitrage, en tout cas des flux Qui à la marge se dirigent vers le marché crypto Et au sein même du marché crypto, plus particulièrement vers le cours du Bitcoin Puisque sa dominance se maintient tout en haut Donc voilà, ça c'est un peu la thématique de la seconde partie, de la première, du début d'année A savoir que ce système bancaire qui souffre, eh bien, crée des flux en faveur du marché crypto D'autre part, le marché semble désormais croire que la Fed a atteint son taux terminal Alors 5,25, peut-être 5,50, nous verrons bien Mais ce qui est plus intéressant, c'est que d'ici l'automne prochain, elle pourrait Elle pourrait haïté, pivoter, alors pivoter pour les auditeurs, je le rappelle C'est-à-dire engager un cycle baissier de ses taux d'intérêt, je parle bien ici des taux d'intérêt aux Etats-Unis Pas en Europe, parce que la situation est très différente Mais bref, overall, si la banque centrale américaine devait vraiment pivoter d'ici l'automne prochain Mais pour la bonne raison, c'est-à-dire une désinstallation structurelle Et pas une économie en récession, là aussi ça apporterait un pilier fondamental positif pour Bitcoin Enfin voilà en tout cas moi la synthèse fondamentale que vous faites cette semaine C'est sympathique Vincent, sauf que Bitcoin reste bloqué Sous la résistance des 30 000 dollars, on est à 29 400 dollars en ce moment Quels sont à vos yeux et d'un point de vue technique les options à venir pour ce mois de mai Les options graphiques pour Bitcoin ? Alors il faut bien préciser que ça fait maintenant quelques semaines qu'on se met sur les 30 000 dollars Mais quand même, rappelons certains éléments Si vous prenez le classement annuel des actifs Je vais faire quelque chose de facile, le classement annuel des actifs financiers Le cours du Bitcoin doit gagner autour des 75-76% C'est 6 à 7 fois plus que la plupart des indices boursiers Même le Nasdaq qui est l'indice boursier plus performant, c'est 7 fois plus que l'heure Donc on a quand même quelque chose d'important et c'est pas si étonnant finalement de faire une pause Même d'ailleurs d'un point de vue technique, c'est une phase de transition latérale Qui s'inscrit très bien dans la reprise depuis le début de l'année Alors ensuite il y avait ce fameux mois de mai qui inquiétait tout le monde Le fameux sell in May and go away Qui d'ailleurs appartient au marché actions Mais je crois que vous avez déjà donné ces chiffres Alors je vais faire une petite répétition La vie du Bitcoin est jeune, on va la faire commencer en 2010 La vie d'Ethereon est jeune, on va la faire commencer en 2016 Lorsque vous regardez la performance moyenne des deux jetons au mois de mai Et bien cette performance moyenne au mois de mai, elle est positive Et maintenant pour vous répondre plus précisément Et j'arrête de parler pour la partie graphique Moi je crois encore en la reprise haussière du cours du Bitcoin Et la reprise haussière annuelle Tant que le support technique à 25 000 dollars est préservé Et tant que ce support technique à 25 000 dollars est préservé La cible Chartis, enfin en tout cas pour laquelle j'argumente Ce sont les 32 000 dollars Voilà j'ai tout dit mon cher Guillaume Merci Vincent, Vincent Gagne nous accompagne régulièrement Et bien sûr ceux qui choisissent d'investir en crypto Doivent le faire dans une optique vraiment vraiment d'ultra ultra diversification Ça reste très volatile et spéculatif Salut Vincent, merci de nous avoir accompagné On va continuer de parler de Bitcoin et de la blockchain Bitcoin qui revêt des habits qu'on n'attendait pas forcément Les frais sur le réseau augmentent D'accord Les mineurs gagnent peut-être plus d'argent Avec un prix de l'énergie qui a plutôt baissé Ces dernières semaines et ces derniers mois Très bien Mais surtout de nouveaux tokens sont en train d'apparaître Oui il est en train de se passer un truc sur la blockchain Bitcoin Elle est en train peut-être de surprendre cette blockchain Owen Tout à fait Alors ça donne suite à ce qu'on a déjà abordé sur ce plateau ensemble Puisqu'on parlait il y a quelques mois Du fait qu'il commençait à circuler des NFT sur la blockchain Bitcoin Je le rappelle On entend Bitcoin et Bitcoin Mais ce n'est pas la même chose quand on parle du B majuscule ou du B minuscule Le B c'est une unité de compte Un Bitcoin Donc des Bitcoins quand on en a plusieurs Et un B majuscule on parle du réseau De la blockchain avec toute la sécurité et la transparence Ainsi que la décentralisation que comporte ce réseau En l'occurrence il n'y avait que Bitcoin qui circulait grâce à la blockchain Bitcoin Il y a encore de ça quelques mois Mais depuis peu il commence à y avoir de plus en plus d'NFT Qui circulent à travers la blockchain Bitcoin Ce qui avait fait polémique Ce qui agite encore les discussions aujourd'hui Mais depuis quelques semaines Et on commence à en parler beaucoup plus Il y a un nouveau entre guillemets standard Le standard BRC20 C'est à dire les tokens D'autres tokens qui peuvent être créés sur la blockchain Bitcoin Alors attention là aussi Ça fait débat pour plein de raisons Déjà ça n'a rien à voir avec un autre standard Quand on compare par exemple sur la blockchain Ether Le standard ERC20 Le fonctionnement du BRC20 et de l'ERC20 Est techniquement totalement différent Ça n'a rien à voir Ce que l'on peut retenir C'est qu'aujourd'hui il existe de nouvelles unités de compte Qui arrivent à circuler sur le réseau Bitcoin Il y a plein 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 de petits projets qui se sont lancés Principalement ce qu'on appelle des même coins Des tokens qui ne servent à rien Ou des tokens humoristiques Mais techniquement ça y est Il y a un moyen de créer une nouvelle supply Donc une nouvelle quantité de jetons Qui vont circuler et être échangés A travers de transactions sur le réseau Bitcoin Pour le coup ça augmente le nombre de transactions On parle de 5 à 10% des transactions du réseau Bitcoin Ça augmente les frais de transactions Donc le malheur des uns pour ceux qui sont utilisateurs de Bitcoin Fait le bonheur des autres Pour les mineurs de crypto-monnaies Qui potentiellement vont gagner plus de commissions Quoi qu'il en soit Il fallait le dire Il y a du flux Il y a des transactions De plus sur le réseau Bitcoin en ce moment Et c'est vrai qu'entre ce qui se passe un petit peu Partout dans le monde de la crypto-monnaie Le fait que ce soit décorrélé Des valeurs tech américaines Et que ce soit plutôt corrélé à l'or en ce moment Et qu'on a un rebond positif des crypto-monnaies Quand il y a des problèmes sur le système bancaire américain Mais également que techniquement Il y ait quelques changements Et même si ce sont des grosses polémiques Au sein même de la communauté Bitcoin Bitcoin anime Bitcoin est au cœur des débats Et pour de multiples raisons Il génère de l'intérêt Et il en suscite beaucoup en ce moment Effectivement Et pour les mineurs Le contexte redevient favorable Et alors qu'il leur devient Redevient favorable Les Etats-Unis remettent La pression Les Etats-Unis comptent taxer les mineurs Et pas qu'à moitié Les mineurs de crypto Pourquoi pas les taxer à hauteur de 30% Boum ! Pourquoi ? Et est-ce qu'on pourrait imaginer Qu'un jour les Etats-Unis Choisissent de bannir le minage Tout simplement Claire ? Alors on n'en est pas du tout À une interdiction du Bitcoin Il faut rappeler le contexte Aux Etats-Unis On est dans un contexte de hausse générale De l'ensemble des taxes Pour plein de secteurs Pas que pour les crypto-monnaies Mais c'est vrai que là On voit arriver cette taxe de 30% Progressive Donc 10% la première année 20% la deuxième Et 30% pour la troisième année Sur l'électricité consommée Par les mineurs de Bitcoin Alors ça va aussi Avec une obligation de déclaration Et notamment de déclaration Du type d'électricité consommée L'objectif Je pense qu'il est assez clair C'est de réduire Tout simplement Cette activité de minage Qui selon certains hommes Et femmes politiques américains Est trop consommatrice d'énergie Et alors Est-ce qu'il y a un objectif De communication aussi derrière Est-ce qu'il y a des doutes Sur l'utilité sociale de Bitcoin ? Sûrement Ce que je trouve intéressant ici C'est que C'est l'une des premières fois En tout cas à ma connaissance Il n'y en a pas d'autre Qu'on a une taxe Qui est vraiment formulée Sur la nature De la consommation d'énergie On a souvent des taxes Sur les bénéfices On a souvent des taxes Sur la production On a des taxes Sur les revenus Mais là on a vraiment Une taxe qui est sur Ce pourquoi On va consommer De l'électricité Et ça c'est vrai Que c'est assez nouveau Et donc il y a un aspect Bien sûr moral Sur la chose C'est pourquoi Est-ce qu'on va consommer De l'électricité En l'occurrence Pour miner du Bitcoin Et donc c'est réellement Ça qui est taxé C'est cette activité De minage de Bitcoin Alors pour le réseau Pas spécialement d'inquiétude On avait déjà vu par exemple Une quasi interdiction Du minage en Chine Qui avait généré Des déménagements En fait des déplacements De mineurs Notamment au Kazakhstan Et puis aux Etats-Unis Donc les mineurs Qui ont une activité mobile Vont finalement se répartir Un peu partout sur la planète Donc c'est pas spécialement Inquiétant pour le réseau Bitcoin L'Europe tirera-t-elle Les marrons du feu ? Alors Europe C'est un personnage De la mythologie grecque Elle s'accouple avec Zeus Sous un platane On est en Crète Et depuis ce platane Est toujours vert Des millénaires plus tard On est au XXIe siècle L'Europe verdit-elle encore ? Un sondage réalisé Par Greenfield Capital Montre en tout cas L'Europe comme un terrain fertile Un terrain fertile Pour les acteurs cryptos On peut l'affirmer avec confiance Claire ? Oui L'Europe pour les acteurs cryptos Est populaire Attractive Oui on entend ça De plus en plus Alors il faut bien voir Que depuis plusieurs mois On voit fleurir les rapports De fonds d'investissement cryptos Et c'est vrai que c'est vrai Et c'est vrai que c'est pas la première fois Qu'on voit que l'Europe Attire de plus en plus Les entreprises Et les start-up La raison principale Qui est avancée Par ces rapports Et par les fonds d'investissement C'est la clarté réglementaire En Europe Notamment dans un contexte Où aux Etats-Unis C'est tout l'inverse Qui se passe On a vraiment une grande Incertitude juridique Sur la caractérisation De la nature finalement Des crypto-monnaies Security Commodity Enfin on en parle régulièrement Ici Et en Europe On a Mika qui arrive Et qui instaure Cette clarté réglementaire Et ça c'est très bénéfique Pour les entreprises Alors souvenez-vous En Europe Quand on avait eu Tous ces débats Sur l'élaboration de Mika Les premiers à sauter de joie C'était quand même Les étrangers Et notamment les gros acteurs Qui étaient très contents Qu'il y ait un marché Sur lequel Le régulateur soit au clair Sur ce qu'était une crypto-monnaie Les statuts qu'il fallait obtenir Etc Et sur le fait tout simplement Que le régulateur N'allait pas changer d'avis Le lendemain Et leur interdire Une activité Pour laquelle ils auraient Potentiellement investi Donc c'est bien Cette clarté réglementaire Qui est mise en avant Et alors au sein de l'Europe C'est assez étonnant Dans ce rapport On voit que Lisbonne A une place particulière Et attire notamment Beaucoup d'expatriés américains Qui vont s'installer à Lisbonne Pour monter des entreprises Et Paris finalement Est là aussi Assez bien placée On l'a vu récemment encore Avec l'arrivée de Circle Qui veut s'installer à Paris Europe s'est accouplée Avec Zeus L'Europe et l'écosystème crypto S'épouseront-ils à vie ? Bon en tout cas On voit l'attractivité La popularité européenne Continuer de progresser Et c'est vrai que Les aléas réglementaires Aux Etats-Unis Y contribuent Owen vous êtes toujours Influenceur on est d'accord ? Toujours Comment ça va ? Non mais je vous pose la question Parce qu'avec la nouvelle législation Sur les influenceurs Les cadres Les lignes sont en train de bouger Et ça n'a pas fini de bouger Puisque d'ailleurs Plusieurs propositions nouvelles Émergent au Sénat Tout à fait Alors déjà Le terme d'influenceur Veut tout et rien dire finalement Toute personne ayant Entre guillemets De l'influence Dans un domaine Ou sur un réseau Peut être considéré Comme influenceur En fonction de ses actions Donc ça peut être Un média Un site internet Quelqu'un qui crée Du contenu vidéo Quelqu'un qui crée Du contenu écrit Bref Le terme est relativement large Et c'est d'ailleurs Pour cela Qu'il y a eu Une proposition de loi Qui vient encadrer Le métier d'influence Donc pour le coup L'ensemble de cette PPL Qui a été votée Et validée A l'Assemblée nationale A beaucoup d'aspects Positifs Négatifs Selon certains Mais dans l'ensemble Ça vient cadrer Et limiter Certains abus possibles Dans le monde De l'influence La particularité C'est que En ce qui concerne Les crypto-monnaies C'était presque Une interdiction Puisqu'il était interdit De réaliser Du marketing promotionnel Donc tout ce qui va être Publicité Tout ce qui va être Sponsoring Que ce soit par des influenceurs Ou par des médias Pour des projets La particularité C'est que dans le monde De la crypto-monnaie Il s'agit de niches communautaires Donc si les communautés N'ont pas le droit Justement de pouvoir Communiquer de façon sponsorisée Contre des budgets Pour des médias Ça vient tout simplement Tuer et rendre Cette activité Tout simplement Irréalisable en France Parce qu'elle ne serait plus Viable La particularité C'est que ce premier texte De loi Autorisait la promotion Pour tous les acteurs Qui étaient agréés PSAN Il n'y en a aucun en France Du coup naturellement Cette proposition de loi N'a pas satisfait Beaucoup de monde Suite au vote De l'Assemblée nationale C'est donc ensuite Au Sénat De modifier De repasser finalement Sur cette première Proposition de loi En l'occurrence Le Sénat va proposer Entre 50 à 60 amendements Afin d'ajuster Et de modifier légèrement Mais tout en se basant Sur cette première version Du texte Qui elle a été votée Par l'Assemblée nationale Cette proposition En tout cas Dans le cadre De la cryptomonnaie Le Sénat propose Un ajustement Qui permettrait justement De communiquer Non seulement sur les acteurs Qui ne sont pas Agréés PSAN Mais enregistrés PSAN C'est déjà un peu plus De 70 entreprises en France Des entreprises Qui se sont enregistrées Auprès de l'AMF Mais également Tous les autres acteurs Qui n'ont pas Selon la loi actuelle A être PSAN Donc une société En lien avec la cryptomonnaie Qui n'aurait plus Pu faire D'opérations promotionnelles Mais qui Grâce au fait Qu'elle n'a pas A être enregistrée Selon la loi Et selon le cadre Qui a déjà été mis en place En France Par l'autorité Des marchés financiers Pourrait continuer Ce genre de promotion Donc c'est quelque chose De plus équilibré En l'occurrence C'est ce que je considère Ce n'est que mon avis Mais ça permettrait Tout en enlevant Une grosse partie des dérives De continuer à vivre Et à exercer Et faire ce métier En France Encore une fois Ça doit être voté Par le Sénat Le 9 mai Et ensuite Ce sera discuté Finalement En commission mixte paritaire Donc une discussion Qui engage 7 députés Et 7 sénateurs Afin de promouvoir Le texte final Et les influenceurs Dont vous êtes Engagent leur avenir Evidemment à travers Ce que le parlement Choisira La législation Telle qu'il la dessinera Dans les prochaines semaines On voit en tout cas Les choses Commencer à évoluer à nouveau Coinbase Tiens comment va Coinbase Les temps sont difficiles Pour Coinbase Claire en l'occurrence Entre la bataille De Coinbase Avec la SEC La faible demande aussi En ce moment Pour les produits de Coinbase Et bien Coinbase Traverse une période compliquée Sa plateforme De prêts de cash Contre du bitcoin En collatéral Va d'ailleurs être fermée Owen Est-ce qu'on sait pourquoi Tout à fait Alors L'annonce de ce produit A été faite en 2020 En 2021 Le produit sort Et il permet Quelque chose De relativement simple Ce produit Qui s'appelait Borough Permet aux entreprises Ou à des acteurs De venir déposer En caution Des bitcoins De payer un intérêt Qui va de 7 à 9% Par an Sur les bitcoins Donc le montant Pardon Sur le montant Qui a été emprunté Et de réaliser un emprunt Donc du dollar américain De la liquidité En échange De ces bitcoins Alors certes 8, 7, 8% d'intérêt Ça paraît beaucoup En tout cas Ça paraissait beaucoup A l'époque Ça l'est déjà Beaucoup moins aujourd'hui Quand on compare A l'inflation Et tout ce qui se fait Mais ça a certains avantages L'avantage C'est que les utilisateurs Qui ne souhaitent pas Vendre leur bitcoin Peuvent naturellement Obtenir de la liquidité Pour couvrir leurs charges Et couvrir leurs besoins Sans avoir à vendre Leur bitcoin Je donne un exemple Très simple Les mineurs Les mineurs dépensent de l'argent Et réalisent leur exploitation Afin de générer des bitcoins Mais ce bitcoin On arrive à optimiser Encore plus une installation Quand on le revend Au bon moment Donc ça permet Sans avoir à les vendre De tout simplement Immobiliser ces bitcoins En tant que cautions Et avoir du dollar Pour pouvoir payer Ces charges Avec une monnaie Qui est acceptée Dans le monde entier Voilà ce qui explique La fermeture De cette plateforme De près de cash Dans les aventures De Coinbase Aussi face aux régulateurs Un nouvel épisode La SEC va devoir Aller vite Puisqu'un tribunal américain Demande à la SEC De répondre Mais alors vite Très vite Très très vite Aux demandes de Coinbase Tout à fait En fait Ce qui est en train De se passer C'est que Le tribunal américain Que ce soit Pour une considération Que les cryptoactifs Soient des securities Ou que les cryptoactifs Soient des commodities Peu importe En tout cas Ce n'est pas la position Du tribunal américain Pour le moment La position du tribunal américain C'est que l'incertitude Le flou qui est laissé Ne permet pas aux entreprises De se développer Aux Etats-Unis Elles ont peur Elles ne savent pas Si elles vont se faire sanctionner Ou non Et donc elles préfèrent Quitter le territoire Des Etats-Unis Plutôt que de rester Dans un flou Et à ce moment-là Le tribunal américain A laissé 10 jours Donc c'était hier Donc il reste encore 9 jours A la Security Exchange Commission Pour se positionner Et pour définir Si en effet Ethereum par exemple Serait considérée Comme une security Et quels sont Les services crypto Qui sont considérés Comme des security A ce moment-là On va donc avoir Très clairement De la visibilité Sur l'ensemble Du marché américain L'ensemble des solutions Et ça va peut-être Permettre à Coinbase Du coup De rester aux Etats-Unis Et de ne pas partir Vers les Bermudes Ou encore De reconsidérer La fermeture De certains produits Même si ce n'est pas Que la régulation Et l'incertitude Qui fait fermer des produits C'est également Comme le produit Qu'on vient de citer Le produit Boro Parce qu'il y a Beaucoup moins de demandes En ce moment Dans 9 jours On saura C'est pas beaucoup 9 jours pour décider Ça va vite Ça va venir Oui ça va aller très très vite On reste sur Coinbase Qui dans sa série noire S'est en plus fait hacker On trouve plusieurs comptes De sa plateforme en vente Sur le dark web Quelles informations Claire ont été hackées De Coinbase Et comment est-ce qu'on peut Se prémunir Contre ce genre de risque Si même Coinbase Se fait avoir Oui c'est une étude De privacyaffaires.com Qui s'est attelée Sur les différents Services proposés Sur le darknet Et sur les prix Également pratiqués Dans ces milieux là Alors on y apprend Mais c'est vrai Que c'est pas très surprenant Que des identifiants De comptes bancaires Des informations De cartes de crédit Des données d'accès À des comptes privés Sur les réseaux sociaux Sont vendus Et achetés Sur le darknet A des prix Qui sont en fait Relativement bas C'est à dire Vous pouvez acheter Pour 30 dollars Des identifiants De connexion À un compte bancaire Bon on s'y attendait Un peu Mais ce qu'on apprend Aussi C'est qu'il est possible D'acheter des identifiants De connexion À des plateformes D'échanges crypto Ilégalement bien sûr Leur identité Et donc c'est vraiment Important de rappeler Ici que quand vous avez De l'argent Sur une plateforme D'échanges crypto Vos identifiants Sont extrêmement importants Tout comme vos identifiants Bancaires Il faut être très vigilant Sur vos mots de passe Il ne faut pas les donner A autrui Utilisez des gestionnaires De mots de passe N'utilisez pas les mêmes mots de passe A chaque fois Etc Effectivement On n'a pas encore parlé Des stable coins Pourtant tout le monde Lance son stable coin En ce moment Claire Alors c'est de l'innovation On est en plein dans L'innovation crypto En l'occurrence Le géant de la finance Décentralisé Curve Annonce donc à son tour Le lancement d'un stable coin Son stable coin En quoi ce stable coin est-il Différent des autres En quoi est-il utile Qu'est-ce qu'il doit apporter de plus Et surtout Est-ce que ce lancement S'est bien passé Alors le lancement bien passé Mais on est encore au tout début Puisque le smart contract A été déployé Mais on n'a pas encore Toutes les interfaces En fait c'est assez intéressant Je rappelle quand même Ce qu'est Curve Pour ceux qui n'en auraient Jamais entendu parler C'est un protocole d'échange Décentralisé Qui est spécialisé Plus particulièrement Sur les stable coins Et qui permet d'avoir Des frais d'échange Qui sont très bas Et donc Curve Effectivement lance Son stable coin Qui est indexé au dollar Comme encore une fois La plupart des stable coins C'est un stable coin Qui est décentralisé Qui va fonctionner De manière un peu similaire Au DAI Pour ceux qui connaissent C'est-à-dire que vous allez Pouvoir Minter ce stable coin En surcollatéralisant De la crypto Donc par exemple Vous arrivez avec 2000 dollars d'Ether Et puis vous allez Emprunter 1000 dollars De stable coins Et ce qui se passe Dans ces stable coins Surcollatéralisés Souvent c'est que forcément Le cours de la crypto Monnaie est en variable Si le cours de l'Ether Chute Ce qui se passe C'est qu'à un moment donné Vous perdez le dépôt Que vous aviez fait En l'occurrence Si le cours de l'Ether Est divisé par deux Si vos 2000 dollars Se transforment en 1000 dollars Et bien vous perdez votre Ether Et donc là ce qui se passe Avec ce stable coin de Curve Ce qui est intéressant C'est qu'il y a un nouveau Mécanisme de liquidation Qui est beaucoup plus Je dirais continu Avec une liquidation Continue possible Et donc on évite Ces effets de seuil De liquidation Et donc c'est une vraie Innovation technologique Dans le milieu des stable coins Pour stabiliser encore un peu plus Pour stabiliser effectivement Encore un peu plus Et pour être plus capital efficient Souvent c'est le dilemme De ces stable coins C'est qu'on est obligé D'avoir une surcollatéralisation importante Donc ça crée en fait Un concurrent du stable coin DAI Qui est aujourd'hui très utilisé Ce sont les meilleurs experts Crypto de France Les pros des cryptos Chaque vendredi Claire Balva Experte crypto indépendante Et Owen Simonin Bien sûr Asher Sa chaîne YouTube Il est aussi à la tête de Meria Merci à tous les deux De nous avoir accompagnés Dans un autre